Ce que je vais essayer de faire dans cette introduction, c'est quand même quelque chose d'assez général, qui permet un peu de poser les discussions qu'on souhaite avoir au niveau de l'organisation, sur les questions de période, de conjoncture, d'époque. Je vais commencer en fait par ça. C'est pourquoi discuter de ces choses-là ? C'est tout simplement qu'on fait partie de traditions politiques, qui considèrent que notre activité politique n'est pas déterminée avant tout par ce que devrait être le bon programme, la bonne communication ou les bonnes pratiques, mais en réalité une compréhension du moment politique dans lequel on est, ici et maintenant. Le temps de la politique étant le temps présent, le temps de l'action. Je pense aussi à ce qu'a pu écrire dans pas mal de ses textes Daniel Ben Saïd, en travaillant sur Lénine, avec ce qu'il appelait la politique du temps brisé chez Lénine, et ce que Daniel avait pu appeler la discondance des temps, c'est qu'en réalité se situer dans une temporalité politique implique d'essayer d'avoir une compréhension de la situation dans laquelle on est, en essayant de faire les distinctions entre différentes coordonnées qu'on peut synthétiser en disant qu'on a ce qu'on appelle une époque dans laquelle on est, il y a une période et il y a une conjoncture. L'époque, pour aller vite, ça renvoie aux grandes phases de l'histoire du capitalisme, le capitalisme de libre concurrence, le capitalisme des monopoles, et ce que, ensuite, Ernest Manzel avait appelé le capitalisme tardif ou néo-capitalisme, donc l'époque, c'est-à-dire les grandes phases, la période, on va parler d'un stade déterminé au sein de cette époque, et la conjoncture, une séquence temporelle qui est plus réduite dans le temps, et toute la difficulté, finalement, c'est de réussir à penser les articulations de tout ça, puisque un changement de conjoncture n'implique pas nécessairement un changement de période, un changement de période n'implique pas nécessairement un changement d'air, et en réalité, il peut y avoir, au sein d'une même période, des conjonctures différentes, et c'est toute la difficulté, finalement, d'essayer de se situer dans les temporalités politiques. Si on discute de la conjoncture, finalement, dans laquelle on est, c'est une conjoncture qui est déterminée, comme toutes les conjonctures, par des rapports de force sociaux, des conditions économiques, et des rapports de force plus globaux, on va dire, entre les classes sociales. On est dans une période, une période, pas une conjoncture, qui est la période dite néolibérale du capitalisme, une période néolibérale qui s'inscrit sur une séquence assez longue, on est sur près de plus de 30 ans, maintenant, de politique néolibérale, et disons que la conjoncture dans laquelle on se situe aujourd'hui est la conjoncture de la crise du néolibéralisme, qui se doute d'une crise des solutions néolibérales à la crise. Voilà la situation dans laquelle on est, la crise qui dure depuis maintenant plus de 10 ans, et finalement, une crise qui est marquante, qui s'inscrit dans la période néolibérale, et qui est, en fait, la crise des solutions néolibérales que le néolibéralisme tentait d'apporter depuis la fin des années 70 à une crise plus globale du système capitaliste. Et la conjoncture dans laquelle on se situe, je vais parler de la France, mais évidemment ça a des ramifications au niveau international, est une conjoncture qui s'inscrit dans cette période de crise, qui est une conjoncture d'offensive capitaliste, qui se caractérise par plusieurs aspects que je n'ai pas le temps de détailler là, mais on connaît les grands traits de cette offensive. D'un côté, offensif capitaliste, de l'autre côté, c'est un peu l'inventulé du néolibéral, affaiblissement du mouvement ouvrier, affaiblissement des capacités de structuration de la classe par le mouvement ouvrier traditionnel, affaiblissement des capacités de mobilisation de la classe par le mouvement ouvrier traditionnel, ce qui ne signifie pas, et j'insiste là-dessus, que finalement, la contradiction dans laquelle on est d'un côté une violence de l'offensive avec des conséquences tragiques sur la vie quotidienne des gens et de l'autre, un affaiblissement du mouvement ouvrier, cette contradiction apparente ne signifie absolument pas qu'on n'est pas dans une période où des explosions sociales, des explosions populaires d'ampleur peuvent exister dans les pays capitalistes développés, mais pas seulement, puisqu'on est dans la culture dans laquelle se situent des soulèvements comme ceux qui ont eu lieu au Moyen-Orient, des soulèvements comme il y en a encore aujourd'hui, mais aussi des soulèvements comme l'Algérie, et là, on est vraiment dans l'actualité très actuelle, l'Algérie, mais aussi, avec toutes les nuances, évidemment, entre ces différentes situations, le soulèvement qu'on a eu en France autour du mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi j'insiste d'abord sur ces éléments-là ? C'est pour dire qu'on est dans un moment politique qui, comme, si on veut faire du marxisme un peu basique, on dira, il est en contradiction comme tous les moments politiques, mais ce n'est pas toujours les mêmes contradictions, et ce n'est pas toujours les mêmes potentialités. Ce qui est caractéristique du mouvement politique dans lequel on est, c'est que par rapport à des séquences qu'on avait connues, et qu'on pourrait, en gros, dater de 1995 à à peu près l'année 2010, on est sur une séquence dans laquelle ce qui marque majoritairement les mobilisations, en tout cas les mobilisations de masse, c'est une séquence de recul, de défaite, puisque, si je prends 2010, ce n'est pas par hasard, 2010, ça reste quand même la défaite sur la réforme des retraites, malgré une mobilisation qui apparaissait comme étant d'une ampleur assez formidable. Je vous rappelle quand même qu'en 2010, il y a eu un moment où on parlait d'à peu près un cas des stations-service en France qui n'étaient plus approvisionnées en essence. Ce sont des genres d'éléments qui sont quand même assez parlants, mais malgré ça, on a eu la défaite que tout le monde connaît. Et finalement, ça fermait la conjoncture précédente qui en vaut 95 avec le mouvement de 95, avec une remontée des mobilisations, avec le mouvement intermondialiste à l'échelle internationale, avec en France, et pas qu'en France, des mobilisations une fois, deux fois, trois fois par an dans la jeunesse, avec toutes ces choses-là, la victoire sur le CPE, la victoire sur le TCE. Voilà, on était sur une phase qu'on pouvait considérer comme étant une phase, finalement, de montée des mobilisations, et de montée des mobilisations qui s'inscrivaient dans une continuité de formes de mobilisation organisées par le gouvernement. C'est ça qui avait, entre guillemets, justifié, mais qui avait participé de la prise d'initiative de la constitution du NTA. C'est-à-dire de dire, on est dans un moment où cette montée des luttes, les capacités de mobilisation, l'explosivité est là, mais malheureusement, le mouvement ouvrier, tel qu'il s'est construit au cours du XXe siècle, n'est plus en capacité de donner le débouché politique, l'organisation, et le soutien politique nécessaire à ces mobilisations. La prise d'initiative de la constitution du NTA correspondait à ça, et c'est pas évident que ce soit dans cette décennie des années 2000, de montée, des mobilisations, etc., qu'on ait pris l'initiative de la constitution du Parti. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce moment, il y a eu un retournement de conjoncture qui s'est opéré autour 2008, 2009, 2010, avec des traductions sur le champ politique. On sait que ça déforme toujours beaucoup les choses, mais les résultats électoraux des élections en France l'avaient montré, entre le score de l'extrême-lauche en 2002 et le score de l'extrême-lauche en 2012, pas besoin de vous faire un dessin. Et finalement, quelque chose qu'on n'avait peut-être pas saisi tous, toutes, sur le moment, le score plutôt honorable d'un Mélenchon de 12%, un petit peu moins, à la présidentielle de 2012 était plus le signe d'un affaiblissement du poids, on va dire, des idées révolutionnaires de transformation sociale et surtout de nécessiter que ce soit la population elle-même qui s'organise pour vraiment changer les choses, ce à quoi correspondait l'escorte que l'extrême-lauche avait pu faire au paradis. Mais on était déjà, avec les élections de 2012, sur une remontée dans la licence des solutions institutionnelles, plus classiques, même si de leur chance positionnée dans un profil que l'on connaît. Voilà, donc un retournement de conjoncture qui correspond à la conjoncture dans laquelle on est toujours aujourd'hui, qui est, à reventrer à ce que je délimitais tout à l'heure, l'offensif capitaliste se poursuit, il y a un affaiblissement des résistances, en tout cas des résistances organisées avec du coup peu, voire pas de victoire, mais une explosivité sociale qui est bien présente avec finalement une radicalité qui existe, des recherches de solutions, des recherches d'alternatives, des recherches de débouchés, mais auxquelles finalement personne, en tout cas dans la gauche organisée, dans l'extrême-gauche, n'a pour l'instant été capable d'apporter les solutions. Donc pour terminer, il me reste une petite minute, j'ai donné des éléments très généraux que j'en ai tout à fait conscience, c'est le piège de ce type de discussion, on aura la discussion telle qu'elle va s'organiser, mais s'il faut le dire en un mot, en quelques mots, finalement, dans quelle période militant-nous, on est dans une période qui est celle d'une crise majeure des réponses néolibérales à la crise du capitalisme et des réponses institutionnelles de la bourgeoisie à la crise de légitimité, sa crise d'hégémonie, sa crise de domination, mais dans une période et une conjoncture qui sont caractérisées par étant davantage marquées par le fait que les alternatives, les formes de lutte, les formes de résistance sont dans un entre-deux, entre eux, des traditions qui sont maintenues et qu'il faut qu'on maintienne une culture politique, une culture sociale de laquelle on participe et qu'il faut aussi qu'on contribue à maintenir, à diffuser, mais aussi un certain nombre de défis qui sont totalement nouveaux, ça c'est un monde qui change et dans lequel finalement on a un rôle à jouer dans l'activité politique tout en ayant conscience de la hauteur finalement du défi. Je suis Armelle, enseignante dans le premier degré et dans le 92 et membre du comité exécutif. Alors je voulais commencer cette introduction déjà par donner un peu le cadre de ce débat puisque nous, au niveau, je fais partie du courant anti-capitalisme et révolution, on avait proposé que le débat stratégique entamé dans l'organisation depuis au moins le dernier congrès et à minima depuis plusieurs directions nationales se poursuive de manière un peu publique à l'échelle de ce qu'est notre université d'été afin que s'éclaircissent des éléments donnés par les uns et les autres et qui de fait font divergence dans le parti. On se retrouve finalement avec trois débats qui ne sont pas aisés parce qu'il faut quand même constater qu'il n'est pas aisé de distinguer, de saucissonner la situation, les éléments de front unique et puis de l'élément subjectif absolument déterminant qui est la construction d'un parti. Donc ça, c'était pour donner un peu le cadre qui peut peut-être, qui déjà vous invitera à aller voir la suite évidemment de la série demain et après-demain mais aussi peut expliquer qu'il y ait des éléments un peu redondants. Alors évidemment, on est, et je ne le répéterai pas trop parce que je pense que tous les, pardon, tous les camarades à cette tribune le constateront et tous les camarades dans cette salle aussi, le capitalisme c'est la guerre sociale, militaire et que nous pourrions avoir en fait en une seule intervention un déroulé de toutes les catastrophes qui existent dans ce monde et qui sont du fait de ce système. On est évidemment obligé quand même de revenir et d'en signaler certaines, non pas pour s'affliger mais pour montrer le poids absolument considérable que les capitalistes ont en termes de responsabilité. On a beaucoup parlé de climat hier au meeting. Seules 100 entreprises capitalistes sont responsables des 75% d'émissions à effet de serre sur l'ensemble de la planète. Par exemple, le problème de la dette n'est toujours pas résolu et visiblement d'après les spécialistes on serait même à la veille d'une prochaine crise qui entraînerait la récession avec une difficulté majeure pour les capitalistes de répondre à ce nouveau paramètre que sont la Chine, l'Inde et à ce défi pour eux de résoudre cette concurrence entre les capitalistes. Bon, mais ça plus directement ça va avoir quoi comme conséquence pour nous ? Une accélération de l'offensive de la bourgeoisie et une accumulation de problèmes non résolus de nouvelles charrettes de licenciement de nouvelles augmentations de la précarité et des conflits armés. Bon, ça c'est le cadre un peu général puis évidemment il y a d'autres coordonnées dans cette situation qui sont peut-être plus particulières plus concrètes je ne sais pas en tout cas qui sont déterminantes pour nous. c'est ce qu'elles engendrent de violences d'État parce que imposer de tels reculs de telles catastrophes de telles misères ne se fait pas sans qu'il y ait en face à minima quelques réactions. Et ces violences d'État on en a des exemples très précis ici c'est très violent hier soir de voir à la tribune Antoine qui a perdu sa main parce qu'il a manifesté c'est très violent de voir que l'on peut être enfermé depuis plusieurs mois parce qu'on est supposé vouloir exprimer une colère parce qu'on a exprimé son refus que les fachos que les petits groupes fachos s'expriment aisément dans les rues c'est violent d'être emprisonné mis en garde à vue simplement pour faire grève. Et puis le troisième élément évidemment de cette situation c'est la stratégie des directions syndicales mais en réalité bien plus largement des directions du mouvement ouvrier qui ont lâché en race campagne ne serait-ce que ce qui constituait des éléments de défense élémentaire de notre camp social. Et dans cette situation je termine pour ce cadre un petit peu général bien sûr je ne pouvais pas le ignorer ou faire comme s'il n'existait pas une discussion qu'on a entamée il y a plusieurs années dans un autre contexte autour de l'extrême droite je ne vais pas m'étendre je pense que c'est une discussion en soi qu'il y aura mais qui aujourd'hui si on ne prend que la France a fait ses plus gros scores dans les urnes aux dernières élections européennes toutes élections égales et comparables bien sûr s'étend en termes organisationnels mais aussi à des tentations et a fait des tentatives d'incursion sur le terrain de la lutte des classes c'est-à-dire une certaine confiance qui doit nous amener à avoir des réponses. Alors dans cette situation il y a pour moi et je crois que c'est là le cœur un petit peu de la discussion est-ce qu'il existe des poches significatives de notre camp social où la combativité reste intacte ? Moi je réponds oui je réponds oui à cette question et je crois que c'est pas rien de le dire dans un contexte où l'ensemble des personnes qui travaillent en 20 ans est passées de plus de 2 milliards à plus de 3 milliards d'après l'Organisation Internationale du Travail où dans l'industrie on est passées de 490 millions à 715 millions en 20 ans seulement de personnes soit 23% du total. Pourquoi je dis ça ? Pas pour vous dire que j'ai lu 2-3 trucs là-dessus mais parce que les forces sociales sont gigantesques les capacités de notre camp social à pouvoir régler ses propres problèmes d'émancipation et de fin des oppressions et des exploitations sont bien plus importantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient simplement à l'époque de Marx. Par exemple en Inde les 8 et 9 janvier derniers il y a eu entre 150 et 200 millions de personnes en grève. on a des démonstrations de force de rue à Hong Kong qui ont atteint jusqu'à 1 million de personnes il y a une multitude qui s'exprime dans la rue en Algérie qui s'est exprimée au Soudan donc répondre oui à la question est-ce qu'il y a aujourd'hui une compatibilité qui reste intacte c'est pas dire c'est pas nier que le rapport de force il n'est pas favorable à notre camp social mais que les points d'appui existent partout que la disponibilité à la lutte elle est là et que dans cette situation une des options pour les militantes et les militants révolutionnaires c'est de tout faire pour être utile c'est de tout faire pour rendre cohérentes ces colères ces manifestations de colère pour être un des éléments déterminants qui les mèneront à la victoire et c'est là probablement que le débat commence entre nous c'est-à-dire comment alors je reviens en France par meilleure connaissance probablement certainement et puis aussi parce qu'on aura immédiatement la possibilité de mettre en oeuvre de mettre en pratique ce que ce que l'on dit c'est vrai que depuis 95 il y a eu seulement deux victoires engrangées à l'échelle nationale mais pour autant il n'y a quasiment pas eu une seule année sans mobilisation avec même des victoires partielles les plus récentes dans les hôtels de luxe dans le commerce dans la psychiatrie dans le nettoyage et très récemment les postières les postiers du 92 qui projettent leur film ce soir à 21h que je vous invite bien sûr à aller voir c'est à dire que depuis plus de 20 ans les luttes s'empilent elles apprennent les unes des autres parfois mais on a un phénomène récurrent les directions syndicales n'ont eu de cesse d'accentuer leur stratégie de la division pour empêcher que ne se construise le bras de fer contre le patronat et contre les gouvernements il y a eu pour nous en 2016 une petite bascule dans cette situation une petite bascule parce que ce que nous on a estimé on avait qualifié d'avant-garde de large a entamé un processus de rupture avec les appareils réformistes a entamé un processus d'expression à l'échelle de ce qu'elle a démontré en tout cas dans les manifestations et dans les cortèges de tête de ne plus vouloir être à la remorque et d'exprimer assez clairement la nécessité de la grève la nécessité de la grève comme outil d'émancipation pour les travailleuses les travailleurs et la jeunesse et d'une certaine manière 2019 a généré de nouveaux éléments d'expression de cette colère de cette détermination sans avoir et là je rentrerai pas ça fait deux jours qu'il y a des ateliers des ateliers sur les gilets jaunes donc je referai pas les débats je reviendrai pas dessus mais sans avoir un plan un plan pour gagner il est vraiment difficile dans tout ce bouillonnement de la situation d'affirmer d'affirmer qu'il manque de lutte peut-être que juste en lisant d'ailleurs l'humanité ou lutte des classes on verra qu'il y a quand même un panorama de lutte qui existe ce qui manque nous on sait ça qu'on met en discussion ce qui manque c'est un plan d'action ce qui manque c'est un programme qui soit défendu qui soit mis en oeuvre qui soit proposé par des militantes et des militants révolutionnaires pour gagner pas pour témoigner pas pour polémiquer pour gagner pour engranger des victoires pour nous pour le camp social qu'on défend et nous on veut être de celles et de ceux-là et on a on aimerait en fait et ce sera l'objet de ma conclusion continuer à creuser un peu le débat qui a été entamé hier par Olivier durant le meeting autour de la rentrée la rentrée qui est dans quelques jours maintenant c'est plus l'horizon lointain là c'est bientôt à la rentrée on aura pas moins de 7 dates différentes sectorielles sur le climat les gilets jaunes alors Pauline hier soir qui est intervenue pour le secteur de la santé disait nous on passera pas notre tour on a une date pour notre secteur on passera pas notre tour et elle a raison bien sûr il y en a beaucoup des occasions d'arrêter le boulot de se retrouver en assemblée générale et de décider de ce qu'on fait bien sûr on passera pas notre tour Olivier a continué lui sur cette lancée sur deux éléments le premier qui fera l'objet d'une discussion mercredi sur le parti et qui est celui où probablement il faudrait le plus de clarifications afin de cesser d'entretenir un peu le flou sur le front politique et social je terminerai avec ça c'est un des éléments des divergences mais il y a un deuxième élément sur lequel il a eu une longue insistance le caractère indispensable de la grève générale le caractère émancipateur de la grève et le refus de l'éparpillement au regard du mois de septembre qui nous est proposé nous sommes d'accord avec cela nous sommes d'accord avec cela la question maintenant qui se pose entre nous c'est comment on va résoudre cette équation plusieurs propositions je finirai vraiment avec ça ce soir on va rencontrer différentes organisations politiques vous savez à 17h dans ce cadre là peut-être qu'il pourrait y avoir une proposition concrète c'est ensemble quel plan de bataille on aura à proposer pour les travailleuses pour les travailleurs pour la jeunesse dans cette rentrée quel plan de bataille pour gagner mettons-le en discussion notamment autour des retraites qui viendra clôturer ces dates de mobilisation et ce calendrier autour du 24 mais au-delà il y a une nécessité et on le voit bien à regrouper toutes celles et tous ceux qui luttent dans leur boîte toutes celles et tous ceux syndiqués ou pas syndiqués organisés politiquement ou pas organisés leur direction si elles le souhaitent sans sectarisme qui cherchent aujourd'hui les chemins du regroupement et le regroupement de celles et ceux qui se bagarrent et qui veulent gagner qui veulent engranger des victoires parce que ce sera le premier pas si on veut changer ce monde il faut qu'on soit un des outils qui permettent ce regroupement Olivier hier l'a proposé nous ce qu'on propose c'est que ce soit pas qu'une proposition de meeting à l'université d'été que dans les jours qui viennent ce soit ça que l'on mette en discussion entre nous et dès maintenant est-ce que l'on en est d'accord est-ce que l'on est d'accord pour tenter de dégager une initiative une date une échéance qui regroupe celles et ceux qui veulent se fixer leur propre agenda de lutte pour gagner on est disponible à ça on le met en discussion pour maintenant et pour les jours qui viennent je partage ce qui a été dit sur l'importance de cette discussion et y compris alors elle intervient de façon un peu concentrée on dira et exposée et concentrée sans qu'elle ait été précédée réellement par des discussions au sein du NPA c'est dommage et je crois que c'est un des retards que nous avons et sûrement ce retard est sûrement une des explications de bien des difficultés que rencontre le NPA parce que dans la compréhension de la période ou de l'époque il y a aussi la compréhension des stratégies qu'on mène et c'est aussi à travers cette compréhension qu'on tranche aussi les débats stratégiques qui ne sont pas simplement des questions de volontarisme mais qui sont des questions d'analyse politique globale et de ce point de vue là je crois qu'on a du retard et tant mieux que la discussion commence et il faudra poursuivre et l'approfondir je l'aborderai pour ma part peut-être un peu différemment ou disons que mes camarades en discutant directement de savoir si nous sommes ou pas dans une nouvelle époque et quelle est l'implication que ça a je crois que c'est par ce bout là qu'il faut réellement aborder la discussion dans le mouvement des Gilets jaunes dans les derniers mois il y a deux mots qui sont revenus quasiment en permanence c'est inédit et convergence je parlais de la convergence à la fin un peu dans le sens mais un peu au-delà de ce que disait Armel et de ce que propose Armel mais je commencerai par l'inédit l'inédit il est dans toute la situation mondiale dans tous les bouleversements qui sont en cours tant sur le plan économique sur le plan social les questions climatiques l'ensemble de la société est complètement bouleversé par toute une série de transformations qui sont l'évolution du capitalisme lui-même comme l'évolution des techniques comme l'évolution des rapports sociaux à travers la mondialisation et ça nous n'avons pas suffisamment je pense l'ensemble du mouvement révolutionnaire nos camarades de LO aussi n'ont pas suffisamment pris à coeur l'analyse de la nouveauté et les implications que ça avait pour nous nous ne pouvons plus échapper à ce débat tellement il nous prend de plein fouet tellement il prend l'humanité tout entière de plein fouet à travers tous les drames que je ne citerai pas qui ont été déjà largement développés et puis à travers y compris simplement ce que nous venons de connaître et qui bouleverse la donne politique que le mouvement des gilets jaunes les implications que ça a eues et ce que ça traduit dans la conjoncture en relation avec l'évolution de cette nouvelle époque je crois que c'est décisif pour nous d'aborder ce problème parce que comment dire le mouvement révolutionnaire n'est pas une éternelle répétition il y a une courbe du développement du capitalisme il y a aussi une courbe du développement du mouvement ouvrier nous sommes aujourd'hui à plus d'un siècle de 1917 il est clair que la stratégie révolutionnaire doit s'intégrer dans un monde qui n'est pas celui de 1917 le capitalisme des monopoles a fait place au capitalisme des multinationales il nous faut intégrer cette donnée qui bouleverse radicalement la situation internationale du point de vue qui nous intéresse qui est celui du point de vue des luttes d'émancipation et c'est très important parce que si nous voulons convaincre ou laisser ou donner de la crédibilité à notre projet révolutionnaire il faut que nous expliquions qu'est-ce qui aujourd'hui le rend crédible alors que pour l'immense majorité de la population le communisme a le visage de Xi Jinping et c'est pas le pire il a des amis encore pire donc nous sommes bien obligés de repenser tout ça et d'expliquer de comprendre de faire partager une certaine vision de l'histoire certes les masses ne se convainquent pas à travers les livres d'école et fustiles révolutionnaires se convainquent certes à travers leur expérience physique concrète sociale pratique des bouleversements en cours mais à condition qu'il y ait des explications à condition qu'il y ait des gens qui ont une vision globale capables de répondre à la vision de la bourgeoisie d'affronter cette vision de la bourgeoisie pas uniquement au nom de la condamnation morale vous êtes des salauds oui et alors qu'est-ce qu'on fait est-ce que nous on est capable de porter l'avenir de la société est-ce qu'aujourd'hui après le siècle qu'on a connu après ce qu'est devenu le communisme le socialisme est-ce que cette perspective là a des causes des raisons des racines objectives dans l'évolution du monde qui font que ce qui a échoué hier pourra réussir demain il nous faut impérativement répondre à cette question parce que sinon l'extrême gauche qui pour un moment n'a pas répondu à cette question ou très partiellement ne réussira pas à trouver l'oreille de plus large masse au moment où à l'échelle je crois de la planète s'engage une très grave inquiétude interrogation sur l'avenir de la société humaine depuis les incendies amazoniens Hong Kong enfin je ne sais pas tout ce qui a été dit de fait le capitalisme qui en 1989 on n'en parle pas trop mais c'est quand même une date charnière en 89 si on parle d'époque il faut quand même parler de 89 et d'essuiter l'effondrement de l'URSS la bourgeoisie qui disait le monde nous appartient aujourd'hui affiche ouvertement la faillite ou du moins qu'elle est au bord de la faillite et cela à l'échelle internationale et donc si nous voulons et si l'ensemble de l'extrême gauche et de la discussion elle est entre nous mais elle est surtout avec l'extérieur elle est surtout avec l'ensemble des travailleurs avec les autres forces politiques qui se réclament d'une façon ou d'une autre du mouvement ouvrier avec nos camarades de l'ouvrier bien entendu c'est un débat décisif aujourd'hui si nous voulons franchir une étape et sortir de tendances minoritaires marginales qui tous sont leurs réponses pour diriger les luttes sauf que la convergence et j'en reviens à la convergence suite à l'inédit les convergences des luttes reposent d'abord et avant tout sur un niveau de conscience commun c'est pas une simple question d'organisation y compris on ne s'organise ensemble que quand on partage des visions politiques communes sinon on n'y arrive pas donc au fond on arrive à quelque chose qui est fondamental pour nous certes il y a une spontanéité des masses mais cette spontanéité s'exerce dans un cadre qu'il faut comprendre et elle ne peut déboucher à un niveau de lutte qui pose la question du pouvoir et qui l'envisage comme une question que nous pouvons résoudre en positif c'est à dire la conquête de la démocratie par les classes opprimées que si nous avons une compréhension globale de cette courbe du développement du capitalisme et du mouvement ouvrier et je crois que c'est une discussion essentielle nous sommes aujourd'hui si nous reprenons d'abord très rapidement les 8 derniers mois on a vu qu'en France se sont concentrés tous les ingrédients de la situation mondiale d'une façon certes nationale certes européenne mais néanmoins à la fois l'offensive des classes bourgeoises accompagnée d'une offensive politique réactionnaire le sursaut populaire l'explosion populaire qui se cherche depuis 2016 et qui a rompu les cadres syndicaux et politiques des vieilles organisations faillies je pense qu'il faut les appeler comme cela quelles que soient les discussions que nous avons vis-à-vis d'elles nous n'avons rien à attendre de ces organisations les militants les gens français c'est tout autre chose et en même temps cette explosion sociale elle-même partagée par toutes sortes de sentiments d'influences diverses dont y compris des influences pas nécessairement très progressistes qui ont pu la partager et à partir de là notre grande difficulté à nous à développer une politique qui s'adresse à l'ensemble des classes exploitées gilets jaunes pas gilets jaunes et comment cette convergence là on voit bien qu'elle se heurtait à des questions de niveau de conscience réciproques alors la discussion après c'est comment on peut surmonter ça la réponse elle est collective elle sortira de nos discussions de nos activités des confrontations d'activités à condition que personne ne croit qu'il a la réponse et l'initiative qui va résoudre cette question ce serait se tromper soi-même sur nos possibilités aussi juste que soit à un moment donné telle ou telle initiative après il y a la réponse globale et c'est une autre une autre paire de manches et nous sommes confrontés à ce problème là qui s'inscrit dans une évolution mondiale qui a commencé y compris en 2011 avec les révolutions arabes et qui sont que ce développement du capitalisme qui tire ses racines il y a assez longtemps quand même c'est une assez longue histoire qui renvoie à la fin des 30 d'Orieuse et de la guerre froide au milieu des années fin 68 fin 60 début 70 la non convertibilité du dollar le dollar qui cesse d'être convertible et qui ouvre l'offensive capitaliste pour établir le taux de profit à l'échelle mondiale qui passe par les événements de début 80 abouti à la chute de l'URSS l'intégration des pays ex-coloniaux ou opprimés au marché mondial capitaliste avec les explosions de développement économique catastrophique par ailleurs du point de vue humain qu'ont connues la Chine l'Inde de Brésil et bien d'autres à des niveaux moindres et tout un développement capitaliste qui aboutit à une date charnière qui a été citée par Julien Simanoir-et-Bonne qui est 2007 2008 2009 où là s'avère la faillite complète de tout ce qu'on nous promettait au lendemain de 89 et 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 l'URSS et où aujourd'hui nous voyons dix ans après que les réponses que la bourgeoisie a porté à à à à à son système pour éviter sa faillite pour éviter sa faillite c'était ça son problème une injonction massive de capitaux par tous les moyens possibles et imaginables comment tout ça maintenant se retourne contre elle avec un capitalisme qui maintenant marche à la drogue des capitaux c'est la financiarisation à taux zéro et à taux zéro ils deviennent même même négatifs symptômes d'une société complètement en faillite et même aujourd'hui des progressistes des camarades américains envisagent même de financer l'économie en faisant marcher la planche à billets à tir d'arigot puisque de toute façon la monnaie c'est du paquet vas-y Jeannot s'il y a la confiance dans l'état et si l'état impose sa confiance ça peut marcher sauf que ça marchera pas parce qu'il y a un problème ce capitalisme est à bout de souffle et d'un côté il y a une crise de rentabilité financière comme ils disent c'est-à-dire qu'il y a une masse exubérante de capitaux qui il n'y a pas de gisement de plus-value comme ils disent illégalement dans les échos la formule c'est des gisements de plus-value c'est-à-dire on n'arrive pas à nous exploiter assez pour tirer suffisamment de plus-value pour que ces capitaux ne soient pas dévalorisés donc on les maintient en survie par une inflation déflationniste on inonde de près tout en maintenant la baisse des prix et tout ça ça veut dire quoi ? pour conclure rapidement que le bien-être dont on parlait hier soir à juste titre le bien-être dans tous les domaines la démocratie tous les problèmes sociaux est incompatible avec le capitalisme et qui comme le dit François Chénet est arrivé à un stade ultime de son développement à atteindre ses limites historiques et donc ne peut se perpétuer et éviter la faillite ou penser et chercher à éviter la faillite qu'en surexploitant les peuples et les travailleurs et qu'à partir de là poser la question du bien-être c'est poser la question de la transformation révolutionnaire de la société il ne s'agit pas de la poser de façon déconnectée des luttes il faut le formuler et ça c'est un travail collectif d'élaboration en fonction des travailleurs de ce qu'ils pensent de nous de comment on peut le formuler le lien entre les luttes quotidiennes et la perspective globale et la conscience politique et ça c'est nous et nous seuls qui pouvons le faire et ça suppose y compris que nous-mêmes nous soyons capables de nous attacher à ce travail-là à apporter nos réponses elles seront ce qu'elles seront elles corrigeront elles évolueront y compris avec l'ensemble de l'extrême gauche et qu'à partir de là nous jetons les bases dans l'idée pour conclure de ce que disait Armel oui il faut que tous ceux qui cherchent des réponses on les aide à se regrouper mais je crois que nous n'avons pas le droit d'éviter la question du regroupement sur les bases politiques de classe on peut faire tous les comités et tout ça archi-pour pas de problème à une condition que ce soit pas un ersatz que ce soit pas une substitution à la nécessité de l'organisation politique sur tous les terrains intervenant sur tous les terrains parce que pour nous l'apprentissage principal de l'histoire c'est pas des formules toutes faites sur que faire ou je sais pas quoi de Lénine c'est que leur conception était fondée sur une idée extrêmement forte l'unité de la lutte de classe tant sur le plan social et politique que partageait Rosa Luxembourg puisqu'on parle d'elle beaucoup ces temps-ci l'unité de la lutte de classe sur le plan politique et social dans une lutte révolutionnaire pour la transformation de la société et la conquête puisqu'on parlait aussi hier de démocratie la conquête de la démocratie par les travailleurs c'est-à-dire la conquête du pouvoir politique pour diriger la société pas la démocratie alternative à la base etc. mais la conquête du pouvoir pour diriger contrôler la société et construire une société qui assure le bien-être de tous et toutes moi il y a une première chose que je voudrais dire par rapport à cette discussion c'est que déjà c'est vrai que quand on analyse les périodes la conjoncture c'est qu'il faut faire attention aussi à pas à pas être avoir un temps de retard en fait dans notre analyse c'est-à-dire qu'à un moment donné on peut voir une période qui s'est écoulée là et puis quand elle change en fait il faut être capable de sauter sur le changement et être préparé justement au changement de période et je pense que là on est un peu dedans quand même déjà ne serait-ce que sur le point économique bon voilà enfin deuxième trimestre 2019 les records de dividendes ont été battus c'est la deuxième année consécutive que les patrons ils encaissent des dividendes de records c'est 514 milliards de dollars de dividendes versés par les 1200 premières entreprises en France les 14 premières fortunes françaises ont augmenté leur fortune de 70 milliards en un an donc en fait des richesses ils en trouvent ils en trouvent et donc de ce point de vue là voilà quand on parle de le capital qui est en crise depuis 10 ans en fait les crises ils s'en sortent aussi au bout d'un moment ça ne veut pas dire que les travailleurs eux ils sortent de la crise pour eux parce que justement c'est que le problème c'est que pour sortir il faut que les travailleurs ils sortent des conditions dans lesquelles ils ont été plongés suite à la crise en fait il faut des luttes il faut qu'ils gagnent des bagarres et c'est ça c'est un peu ça aussi l'objectif alors parce que c'est vrai qu'il y a eu l'annonce de moins de 0,2% de baisse du chômage donc ça a tout de suite le gouvernement il était sauté de joie c'est un peu plus tard on sait très bien que le chômage bon certes il est au plus bas aujourd'hui sauf que ce qui est au plus haut c'est ce qu'on appelle le halo du chômage c'est à dire tous ceux qui ne sont pas comptés dans les qui cherchent un travail mais qui ne sont pas comptés dans les chiffres officiels parce que voilà pour différentes raisons parce qu'on considère qu'ils ne cherchent pas assez etc on sait que la classe ouvrière il y a tout un tas de problèmes qui a de vie aujourd'hui et qui y compris posent des problèmes pour les révolutionnaires pour l'organisation pour la précarité précarité c'est vrai ça n'est pas à s'organiser ça s'est développé depuis pour prendre un exemple mais même la poste qui est un grand service public il y a 15% quasiment de précaires donc c'est sur 200 000 salariés c'est 18 000 CDD 9 000 intérimaires sans parler même des sous-traitants qui se développent de plus en plus bon c'est le chômage même quand les patrons ils font du profit et tout ça et ça ne s'empêche pas de fermer les entreprises comme Ford on le voit très bien ils peuvent fermer les anciens Whirlpool il y a toute une telle liste d'entreprises qui ferment le monde est en partiel etc donc on sait que la classe ouvrière de fait elle paye toujours la crise qui a eu lieu mais les capitalistes eux ils font quand même du profit voilà c'est ça et y compris pour enfin de toute façon crise ou pas crise ce qui est sûr c'est que les capitalistes voilà l'objectif c'est d'augmenter l'exploitation donc de toute façon ils lancent des attaques ils lancent des attaques et ces attaques voilà on va les vivre à la rentrée il y en a une multitude il y a sur le chômage les allocations chômage ou alors que pour le coup la caisse des allocations chômage elle est en train de revenir dans le vert c'est à dire qu'aujourd'hui le déficit c'est 2 milliards d'euros c'est un dixième du CICE donc c'est pas c'est pas grand chose et malgré ça ils lancent des attaques voilà pour pour supprimer des allocations chômage bon il y a les attaques sur l'attrait même l'attaque sur le diesel le diesel c'est pas c'est pas que l'automobile fait pas de profit aujourd'hui mais c'est vrai qu'ils en profitent de cette histoire du diesel pour réorganiser complètement toute la production et supprimer plusieurs milliers d'enfants voilà mais tout ça pour dire qu'en fait donc c'est vrai que voilà donc déjà sur le point de vue économique je pense que quand on parle de crise de crise parce que c'est vrai que moi enfin depuis je milite même et puis on parlait déjà avant de la crise des années 70 enfin on a enfin j'ai toujours entendu l'extrême gauche se dire qu'on était en crise voilà mais sauf que le capitaliste lui il y a des moments où il n'est pas en crise en fait c'est que c'est juste les travailleurs qui subissent les attaques du patronat et c'est le fonctionnement normal du capitalisme ce qui veut pas dire que la crise va pas revenir il y en a sans doute qui se préparent c'est aussi le propre du capitalisme de préparer la crise d'après après quand on parle justement de la période en termes de lutte justement alors je sais pas que Julien t'a découpé c'est vrai que moi enfin 99-2010 il y aurait eu une montée des luttes avec plein de victoires notamment 95 95 bon en fait des victoires il y a eu aussi beaucoup de défaites 2003 c'est une défaite etc et puis de dire aujourd'hui depuis bon il se passe plus rien enfin certes des victoires pour le coup justement de dire voilà depuis bon c'est le recul c'est le marasme enfin moi c'est vrai que depuis 2016 quand même je sais pas j'ai l'impression qu'on a un mouvement permanent en fait qu'il y a pas un moment où on est à peine il y a un truc qui s'arrête que ça recommence donc c'est ça qui est surtout phénoménal dans la période actuelle et même voilà cette année entre les hôpitaux qui sont mis en grève et même les profs qui bloquent les examens enfin c'est c'est un truc inédit enfin je sais pas c'est quand même assez important il y a eu la grève de la poste du 92 on peut le citer aussi il y a eu tout un tas de grèves même dans les secteurs justement atomisés des secteurs précarisés où on dit c'est difficile de se mobiliser il y a eu plein de mobilisations dans les hôtels là cet été il y avait une mobilisation dans les toilettes des gares parisiennes voilà c'est des milieux où on voit où c'est pas facile de se mobiliser mais il y a quand même des choses qui existent et chez Delibro aussi encore enfin il y a eu des différentes mobilisations on a encore eu cet été et évidemment il y a aussi ce mouvement des gilets jaunes parce que justement ces milieux là où on dit que c'est difficile de mobiliser que voilà d'organiser les syndicats ils pénètrent peu en fait c'est quand même des milliers de travailleurs qui sont mis en mouvement voilà dans avec les gilets jaunes qui sont mis en lutte qui y compris qu'on fait reculer le gouvernement quand même alors forcément très partiellement et très provisoirement mais c'est quand même quelque chose le fait qu'ils aient eu très peur en décembre le gouvernement et qu'ils aient déjà de report de toutes les attaques qu'ils avaient prévues et même quelques concessions certes bidons mais quand même c'est quand même quelque chose de significatif par ailleurs on est dans un contexte international où il y a quand même des mobilisations c'est assez impressionnant enfin il y a eu le mouvement arabe mais même cette année Soudran, Algérie, Hong Kong des choses voilà c'est assez fort même tout ce qu'on voit bon et toutes les mobilisations les migrants des gens qui défient là les associations enfin comme la Caraja Raquetté tout ça qui défient le gouvernement italien etc bon c'est quand même des bagarres même les amis de Steve c'est des gens qui tiennent tête au gouvernement voilà il y en a un peu dans tous les sens il y a des colères il y a de la combativité et en fait les seuls absents de toutes ces luttes en vrai c'est le mouvement ouvrier se désorganiser c'est ceux qui en fait sont les moins présents dans ces luttes qui sont absents voire ils sont hostiles à ces mobilisations quand elles démarrent sans ou on a vu sur les gilets jaunes etc mais même les hôpitaux enfin heureusement que les gilets jaunes et les hospitaliers qu'ils n'ont pas attendu en fait l'unité des organisations syndicales pour démarrer leur lutte voilà heureusement qu'ils ont fait ça malgré malgré les directions syndicales en fait et y compris y compris d'une certaine manière c'est qu'ils ont tiré des expériences aussi qu'on entendait en discutant avec les gilets jaunes souvent c'était pas c'est même pas l'hostilité en soi c'est que les syndicats pour eux c'est aussi les défaites et voilà ils veulent se mobiliser parce que parce que c'est vrai qu'en vrai les directions syndicales aujourd'hui elles sont une certaine unité une unité qui est faite pour envoyer les travailleurs dans le monde voilà que ce soit pour diviser justement on parlait de toute la liste des journées prévues à la rentrée tout éparpillé chacun dans son coin ça fait partie de la stratégie syndicale des directions syndicales pour éclater la mobilisation pour que chacun perde chacun dans son coin c'était la même stratégie voilà surtout de la CGT avec les cheminots que ce soit devant la loi de travail ou l'an dernier c'est absolument trouver le moyen d'isoler les secteurs les plus combatifs les secteurs qui pourraient entraîner les autres pour mener dans le mur pour ne pas qu'il y ait une vraie lutte et donc voilà donc penser que c'est aussi c'est par l'unité de ce mouvement ouvrier organisé que c'est ça qui va relancer la mobilisation ben en fait je pense c'est 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 perte de bulles enfin voilà les solutions qui pourraient faire que que la mobilisation gagne et y compris du coup donc c'est quoi quelles peuvent être les tâches pour le NPA justement plutôt que de voilà de chercher les discussions pour ça y compris c'est c'est des victoires sociales évidemment mais comment les obtenir ces victoires sociales justement et c'est quelle politique il faut pour obtenir les victoires sociales et donc c'est la propagande évidemment pour le tous ensemble mais c'est aussi l'intervention concrète et directe pour structurer ces luttes qui existent pour les coordonner pour les organiser voilà alors c'est comment comment on arrive à mobiliser le NPA justement pour structurer les travailleurs directement sans forcément justement compter sur le fait que ça va passer par par les directions syndicales par le mouvement ouvrier organisé ou autre en fait aujourd'hui il faut apprendre à faire sans le vieux mouvement ouvrier qui est juste l'échec et voilà c'est ça la réflexion la plus importante y compris c'est quelque chose qu'on a commencé à discuter ce matin dans le débat sur les gilets jaunes c'est comment le NPA il peut arriver justement en prenant part pleinement au mouvement des gilets jaunes en allant voir les ronds-points en allant discuter mais en fait il ne s'agit pas de discuter de soutenir seulement c'est aussi comment comment on propose une politique comment on discute de structurer les choses comment on impulse justement une organisation comment on apprend un travailleur à s'organiser par eux-mêmes et c'est ça qui est important et qui manque aujourd'hui en fait dans cette mobilisation c'est d'arriver à ce que toutes ces luttes en fait on soit en mesure de les rassembler les coordonner c'est des choses qu'il faut partir couvrir il faut partir des choses qui existent c'est à dire que quand on a par exemple un camarade qui est dans une usine qui ferme où il y a des caméras qui débarquent voilà comme Ford comment cette lutte aussi y compris pour gagner elle-même comment elle peut aussi s'adresser aux autres luttes essayer de voilà de les rassembler et pas juste par une bouteille à la mer c'est à dire que le but c'est pas juste on dit voilà il faudrait on va faire une réunion comme ça on le met sur Twitter et puis après on voit qu'il va c'est comment on démarche aussi voilà les autres comment on démarche les différents secteurs en lutte qu'on essaye de les convaincre de la nécessité de venir et qu'on se donne vraiment une politique et ça c'est pas c'est pas les conférences ou les syndicats qui le font c'est si c'est pas le NPA qui le fait quoi c'est pas les conférences